Je suis quand même content, j'ai pas envie de me mettre l'œil non plus, tu vois, mais là je suis quand même content parce que je sais que demain il faut que je prenne la route à 14h tranquille pour arriver en Bretagne à 18h, tu vois. Et d'ailleurs c'est Marie qui va conduire, moi je vais me foutre à l'arrière du 3008, vite teinté à mort, iPad, tablette, et c'est tout frère, c'est tout. Et Marie, elle va faire son taf, elle va conduire, et ça va être très bien comme ça. Moi j'aurais quand même un œil sur la route, parce que la mère Marie, elle a tendance à snapper en même temps, on peut s'emplâtrer bêtement dans une voiture. Et là ça serait con. Et donc du coup, cette histoire-là du Mans, en fait elle m'a vacciné pour toutes les autres OP que j'ai eues. Donc c'est-à-dire que maintenant en fait, genre, tous les trucs fous comme ça, c'est moi qui décide de mes horaires. Et putain, j'avais pas proposé un truc de con la dernière fois. Bah si, c'était GDB. Je leur ai dit, vous voulez pas qu'on fasse une nocturne une fois ? Et ils m'ont dit, ouais, ça serait possible, ça serait mon rêve en fait de faire une vraie OP comme ça sur circuit la nuit. Là je serai chaud. Mais la journée, c'est pas pour moi la famille, c'est pas grave, tu vois, c'est comme ça. Enfin bref, je vais aller me faire chauffer ma bouffe. Là c'est d'ailleurs, je prends un risque. Et je me le suis dit, en regardant la gueule de la bouffe, alors pas que t'as compris tu vois. Mais je me suis dit, ça serait quand même con d'expérimenter un truc et de m'intoxiquer la veille du GDB. Ça serait pas bon. Autant que je me fasse mes saucisses pâtes. Mais là en fait, il y a un truc, c'est riz, boulette de viande avec du yaourt. Ouais, c'est un plat de chez nous, ferme-la. Plein d'huile, plein de gras, plein de petites herbes et tout. Le truc a l'air quand même appétissant. Mais je me dis, tu vois le truc, c'est que si je me fous en l'air maintenant, ça serait chiant, tu vois. Mais sinon après, je peux foutre une bebon dans le lac et bouffer le crapaud. Tu vois ce que je veux dire ? Putain, qu'est-ce qui fait bon là ? Le petit vent et tout, putain. Mais pourquoi ? Mais pourquoi quoi ? Et d'ailleurs, pour parler du Mans et pour finir là-dessus, je ne suis pas quelqu'un qui regarde la Formule 1 à outrance et je ne regarde pas non plus les 24 heures du Mans. Par contre, Lilou, que j'aime beaucoup, que je considère comme étant quelqu'un de la famille, je vais quand même regarder sans rien dire mais en son honneur. Bon, c'est vrai que là, elle a eu un petit moment compliqué, ce n'est pas très grave, tu vois. Mais il y a un truc qui m'a toujours, qui m'a toujours, que je respecte à un point, à un niveau incroyable. C'est en fait les pilotes des 24 heures du Mans qui vont tourner, tourner, tourner dans la chaleur, dans la chaleur, dans la nuit. Il fait 60 degrés dans la voiture et ils vont rester comme ça, tourner, tourner. Moi, je ne pourrais pas. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est hors sujet, genre. Et j'ai regardé un tour de piste, je ne sais plus quel pilote, là, en Ferrari, de nuit, tu ne vois rien. Il fait une chaleur atroce et les mecs, à ce moment-là, moi, je me suis dit, tu vois, en fait, je pense que l'humain, on a tous nos limites. Mais c'était le petit roi gratuit de la soirée. Et en fait, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Je ne pourrais jamais faire ça. Et même quand tu regardes les pilotes de Formule 1, quand ils font les Grands Prix, Singapour et tout, c'est une question que j'avais posée à Esteban Ocon, d'ailleurs. Il m'avait pris pour un con quand j'avais posé cette question-là, mais ce n'est pas grave. Je lui avais dit, mais Esteban, j'ai une grande question. Alors, il devait s'attendre à un truc, tu sais, genre, hyper technique, pas du tout. Je pense que je suis le seul abruti de l'univers à lui avoir posé une question comme ça. Je lui ai dit, mais comment tu fais quand il fait chaud comme ça ? Est-ce que tu t'évanouis dans ta voiture ? Il m'a regardé, genre. Ça, pour moi, ce n'est même pas des surhommes. Mais c'est terrible, vous ne vous rendez pas compte. J'ai beau être en classe S dans les bouchons avec la clim, il fait 16 degrés dans la voiture. Je suis mal. Alors, imagine dans une Formule 1 à plus de 300 km heure dans le circuit de Singapour, qui est très glauque, très froid, avec les lampes partout, le public qui veut ta mort, avec une chaleur torride, 90% d'humidité. Tu es mal. Tout le monde te hait et tu sais que tu ne peux pas te planter parce que tu as tes fans, ils vont te pourrir la vie. Quelle horreur leur vie. Ah, c'est vrai, je le dis, je m'en bats les couilles. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur de vivre comme ça. Quelle horreur, frère. Waouh. Mais est-ce que même vous vous rendez bien compte, frère, de l'horreur du truc ? Ça veut dire, tu n'es pas chez toi. Tu es loin de ta famille. Tu es mort parce que tu viens de t'enquiller la demi-saison. Tout le monde veut ta peau. Alors, je ne parle pas d'Esteban Ocon, mais je parle de... D'ailleurs, il fait des belles perfs, c'est cool. Je parle de la généralité des gens. Tout le monde veut ta mort. Tu te fais défoncer sur Instagram. Il fait chaud à mort. Tu n'as pas dormi. Tu es mort. Tu dois encore t'entraîner. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas baiser. Tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux pas fumer. Tu ne peux pas picoler. Tu ne peux rien faire. Et tu es dans ta chambre d'hôtel comme ça, la hachouma totale. Et tu sais que le lendemain, tu dois te réveiller à 5 heures du matin pour aller dans une Formule 1 que tu vas rouler à 300 km heure dans ce putain de circuit de Singapour. Il va faire 70 degrés, 50 dans la voiture, 1000% d'humidité. Et toi, tu dois fermer ta gueule et juste faire le taf. Alors certes, ils sont payés comme des rock stars, mais c'est très bien. Moi, je n'ai pas ce problème de salaire. Au contraire, les fouteux, les Ronaldo et tout, machin, qui prennent des millions et des millions. Je suis très content. Au contraire, ils doivent se faire plaisir. C'est beau à regarder. Je ne suis pas très fou. D'ailleurs, je n'en ai rien à foutre. Mais j'aime regarder. Tiens, ne va pas gueuler. Ça, ça va rire. Je t'ai entendu. Il est où ? Non, non, non. Non, reviens. Reviens, reviens. Reviens. C'est mieux que tu reviennes. Parce que le grand truc de Shadow, c'est de se foutre au fond et de gueuler juste où il y a le voisin. C'est épuisant. Comme quoi, il faut quand même, évidemment, respecter le voisinage. Ici, c'est très calme. Donc, Shadow, je t'ai vu, Loulou. Ne commence pas à vouloir. Non, non, tu veux rester là. Reste là. Reviens, reviens. Viens ici. C'est mieux que tu vies d'ici. Donc, moi, je n'y connais rien au foot. Tu vois, mais je trouve ça joli à regarder. Et les mecs sont des vrais athlètes. Donc, c'est stylé à regarder. Moi, je suis plus le foot américain. Parce que c'est incroyable et parce qu'ils sont très bien payés. Parce que pour moi, c'est même pas au-dessus des sportifs. Moi, j'appelle ça des rock stars. Bref, on s'en fout. Le principal étant qu'il y a des choses dans la vie que je ne comprends pas comment les gens y arrivent, en fait, finalement. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Genre, jamais. Genre, ça me traumatiserait. Ça me terroriserait. Je vous dis la vérité. Ça me terroriserait de me dire que je suis un pilote de Formule 1 ou un pilote du Mans. Et que demain, enfin, tout à l'heure, dans quelques heures, il faut que je sois dans ma voiture pour assurer. Sinon, les sponsors vont me défoncer. Mes coéquipiers vont être déçus. On va faire perdre de l'argent. Plus personne va mettre de l'argent. Ça va couler. Les fans, ils vont péter le somme contre moi. Je vais être là risé comme le Matzé Pink Friggin. Je détesterais ça. Ça me traumatiserait. Ça serait traumatisant. Ça serait terrible pour moi. Genre là, là, t'imagines ? Genre là, maintenant ? Genre, il est quoi, là ? Il est minuit et demi. À minuit et demi, je serai chez moi ou dans une chambre d'hôtel en train de me dire tu vois, là, il faut vraiment que tu ailles dormir parce qu'on va te réveiller dans 4 heures. Il va falloir que tu mémorises le circuit. Il va falloir que tu descendes dans ta voiture avec le public, la chaleur, la température, l'humidité. Et il va falloir que tu assures. Oh non ! J'aime ma vie. Là, grâce à Dieu, là, je suis vraiment bien. Parce que je n'ai absolument rien à foutre. Et ça, putain, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, je vais aller faire chauffer mes boulettes bizarres. J'espère ne pas m'intoxiquer. Ce serait quand même con. Et je vous souhaite une bonne nuit, la famille. Je suis soulagé d'être moi, en fait. Je suis vraiment soulagé d'être comme je suis. Bonne soirée à vous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada